... PSLIT, c'est l'association de 4 écoles qui crée un produit nouveau, mais autour de ce produit nouveau, on voit s'agglomérer d'autres écoles qui sont venues nous rejoindre progressivement. Ils cherchent à développer l'apport de leurs élèves à l'économie sous une nouvelle forme. Imaginez ce qu'on pourra faire à l'échelle de PSL en combinant la diversité des cultures, la qualité de la recherche fondamentale et donc le potentiel fabuleux qui reste à exploiter. Le premier mot clé, c'est proposer un enseignement qui existe nulle part ailleurs, orienté vers la pluridisciplinarité, une orientation poussée vers l'innovation et l'excellence. On a plutôt tendance à aller vers des innovations incrémentales, vers des optimisations. Ce qu'on peut attendre des élèves de PSLIT et du doctorat PSLIT qui suivra, c'est des innovations de rupture. Dans les pays dynamiques, la création d'emplois, ce sont les start-up technologiques. Certains d'entre vous iront dans la recherche, certains iront dans des grandes entreprises, mais la véritable création, elle est dans les start-up. L'année PSLIT peut conduire à un doctorat, dans la compétition internationale, les grandes entreprises sont habituées à fonctionner avec le modèle anglo-saxon. Quand on est ingénieur, on a un bachelor, quand on a les bases théoriques, on a un master, quand on veut être chef d'ingénieur, on a un doctorat. Ce n'est pas la hiérarchie des diplômes en France, où le diplôme d'ingénieur ouvre toutes les portes. J'envisage de faire une thèse, le but serait de faire soit une thèse dans un laboratoire, soit en partenariat avec une start-up, ou des choses comme ça, donc les thèses chiffres par exemple. Ça permet d'avoir trois ans pour vraiment peaufiner son idée, apprendre à monter une entreprise, mais avec un background scientifique, avec souvent le but de faire une thèse, parce que mine de rien, il faut de la recherche et développement avant de monter une entreprise technologique. À travers aussi l'expérience de faire un business plan, ces étudiants qui après feront des thèses, s'ils sentent que leur projet de thèse peut se transformer en un produit, et bien ils auront une démarche naturelle pour créer des entreprises. Tout ce que vous avez la possibilité d'apprendre, apprenez-le. Ça vous servira, soyez-en certains. Je reviens de six mois à Boston. La moitié des personnes que j'ai rencontrées là-bas travaillent dans une start-up. Je suis assez optimiste. C'est moins dans le modèle français. Ça ouvre d'autres possibilités qui sont sûrement très intéressantes. Le diplôme de doctorat et ce qu'on propose en PSLIT répond aux attentes d'une génération. Ils ont envie d'apporter des choses à l'économie du monde et ils ont envie d'apporter des choses aussi à l'environnement et au développement durable. J'avais toujours cette volonté d'essayer d'apporter une valeur ajoutée aux choses qui existaient de façon très personnelle. Trouver un domaine qui me plaît vraiment, dans lequel je pourrais m'orienter, être vraiment au cœur de la société, de la croissance économique, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.